Vous allez nous parler, vous allez parler de nous et pas de vous, Amaru. Ben oui, effectivement, c'est vrai que je parle souvent de moi, en fait. Mais je ne sais pas si on vous l'a dit, Marie, mais cette semaine, c'est le Radio Don à RCF. Moi, franchement, j'écoute RCF depuis des années et la semaine du Radio Don, j'ai un peu l'impression d'avoir 10 heures, mais sans abonnement. Toutes les 5 minutes, il y a un chroniqueur qui vient pour vous faire la pub, vous dire que c'est important de donner parce que sinon, RCF, ça voudrait dire ruiné, coulé, fichu. En vrai, moi, maintenant, je le connais envers du décor. Quand vous ouvrez les robinets ici, c'est du champagne qui sort. En entrant ce matin dans la cuisine, j'ai même trouvé de l'or. Alors non, je plaisante évidemment, le seul or qu'il y a dans la cuisine, c'est la marque du café. Et c'est pourtant important pour nous, chroniqueurs bénévoles, d'avoir du bon café parce que pas de café, pas de chronique. Là, je suis bien, je peux faire ma chronique sereinement. Vous avez eu du bon café. Alors, est-ce que vous allez nous parler d'argent, Amaru ? Ben pas du tout. Je suis venu pour vous parler de la joie ce matin. Vous le savez ici, notre leitmotiv, c'est la joie se partage. On aime les bonnes nouvelles. On aime les partager. Si on pouvait, on inondrait le monde de bonnes nouvelles. Si on nous laissait faire, je crois qu'on serait capable de redonner le sourire même à Éric Dupond-Moretti. Alors oui, je suis fier d'appartenir à cette équipe qui va à contre-courant de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut lire à droite, à gauche, de haut en bas lorsqu'on scrolle frénétiquement notre téléphone portable. Parce que c'est ça l'esprit RCF. On le sait bien, les mauvaises nouvelles circulent bien plus vite que les bonnes. et pourtant à RCF, on ne se décourage pas. Alors ça, c'est très bien, Amaru, mais finalement, là, on n'est pas tellement dans le sujet du don. Oui, vous avez raison, Marie. Moi, je suis du genre à venir déguiser en Zorro quand le thème de la soirée, c'est la romantique. Mais bon, vous avez raison, on va parler d'argent. Je vous ai déjà dit que j'étais un grand fan de Marcel et son orchestre. C'est quoi, Marcel et son orchestre ? C'est un groupe de ska punk que j'écoutais déjà quand j'étais au lycée. Je like tous leurs posts Facebook, je partage leurs clips. Bref, j'aime écouter et je partage tout ça autour de moi. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vachement pratique. En quelques clics, je touche beaucoup plus de monde que quand je parlais musique dans la cour de récréation. Mais si je ne m'arrêtais pas de temps en temps pour leur acheter un petit album, je ne participerais pas à l'essor de leur musique. Si je ne me mettais pas de temps en temps au panier pour leur permettre de créer des nouveaux titres, demain, je ne pourrais certainement plus écouter ce groupe que j'aime tant. J'aimerais bien vous dire que quelques clics suffisent, quelques likes suffisent pour faire tourner une radio, que partager notre émission sur les réseaux sociaux, c'est ça le plus important. Mais hélas, pour partager la joie, si présenté à RCF, ça ne suffit malheureusement pas. Vous savez, nous, si on pouvait, on viendrait directement tous les matins chez vous, dans votre cuisine, pour vous chuchoter nos cruniques directement à l'oreille, dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Pour donner quelques minutes de joie, pour vous partager un peu de sourire dans cette période morose, on est prêt à tous les efforts. Mais comme vous le savez, on ne peut pas se multiplier pour être chez vous tous en même temps. Oui, parce qu'on n'est pas encore assez sains pour ça. Ça va venir, peut-être. Oui, j'espère. Moi, franchement, j'ai toujours admiré les cinq capables d'ubiquité. J'aurais aimé être à deux endroits en même temps. Ça m'aurait fait rêver. Mais vous savez quoi ? Non. Je me rends compte que c'est possible avec la radio. Et ça, c'est grâce à vous, amis auditeurs. Grâce à tous ces mégahertz qui nous unissent, on est capable d'être au même moment dans tous les foyers. C'est ça, le miracle de la technologie. Eh bien, évidemment, cette technologie, elle a un coût. C'est pour ça qu'on a besoin de cette semaine du radiodon. Alors, merci à tous pour votre générosité. Sachez que tous les jeudis, il y a un petit chroniqueur qui bénit le ciel de votre générosité quand il relie sa chronique avec un mug de café à la main. Merci beaucoup Amaru pour cet hommage particulier à notre machine à café d'abord et puis plus largement à notre radio.